Wow, nous sommes enfin dans l'ère Unreal Engine 5, le big boss d'Epic Games alias Team Sweeney m'a réellement surpris d'ailleurs en annonçant dès le début de la keynote comme quoi UE5 était disponible comme ça dans le launchert d'Epic Games dès les premières minutes du show. Mais vous allez voir que finalement cette annonce de la disponibilité de la nouvelle version du moteur, qui était pourtant l'annonce la plus attendue, s'est finalement vu accompagné d'autres annonces vraiment tout aussi folles. Alors que retenir de ces annonces ? Quels impacts sur les jeux à venir ? Quels impacts pour les créateurs qui utilisent Unreal ? Je suis Mathieu et je vous propose tout de suite un récap de ces annonces du 5 avril 2022 qui marquent un tournant dans le monde de la création digitale, en tout cas selon moi. Avant tout, si vous souhaitez vous former à Unreal Engine, je vous invite à suivre ma chaîne tuto dédiée au tuto Unreal, lien en description. Alors tout d'abord, la première annonce, bah oui, Unreal Engine 5 est maintenant disponible et ce en release, c'est-à-dire en version officielle, et vient donc remplacer tout simplement UE4 que l'on remercie. Tout le monde va donc, via les launchers d'Epic Games, pouvoir télécharger cette nouvelle version et l'utiliser gratuitement. Il faudra reverser à Epic Games 5% de royalties quand votre jeu aura dépassé le premier million de dollars de chiffre d'affaires, et ce uniquement sur le surplus. On touche pas au premier million de dollars qui est juste pour vous. Deuxième annonce, vous pouvez migrer vos projets UE4 vers UE5 sans avoir peur, c'est en tout cas ce qu'a annoncé Epic Games, en expliquant avoir éprouvé le moteur depuis quelques temps déjà sur Fortnite. Et le moteur maintenant, il est stable et tout le monde peut faire le switch. Quand vous allez ouvrir du coup votre projet UE4 sur UE5, un pop-up vous demandera si vous souhaitez d'abord créer une copie de votre projet pour garder une sauvegarde de votre projet. Bien évidemment, vous mettez oui en fait de valider parce qu'on sait jamais ce qui peut se passer. Cette annonce est importante car ça n'avait pas été le cas du tout lors du passage de UE3 à UE4. Et justement à l'époque, ça avait fait grincer pas mal dedans parce qu'il fallait reprendre beaucoup de choses. Mais cette fois, et en toute honnêteté, on le sent vraiment bien, c'est-à-dire qu'on voit que UE5 est une grosse évolution de UE4. On est dans la continuité, la transition semble vraiment stable. Précision d'ailleurs, si vous utilisez des plugins dans la version UE4 de votre jeu, il faudra patienter peut-être quelques heures ou quelques jours, le temps que les créateurs aient le temps de mettre à jour leurs plugins et de pouvoir le push sur le marketplace d'Unreal. Troisième annonce, on le savait déjà, mais CD Projekt qui va assurer la suite du coup de la saga sur Witcher 5 et maintenant accompagné de Crystal Dynamics avec le prochain Tomb Raider qui va utiliser du coup les services du moteur d'Epic Games. The Coalition aussi qui travaille avec Unreal pour les Gears of Wars et qui ont d'ailleurs collaboré aussi avec Epic pour créer la démonstration, justement Matrix Awakens, une liste de gros studios utilisant Unreal qui ne cesse vraiment de s'allonger. En quoi c'est une bonne nouvelle ? En fait, c'est simple, l'expérience acquise pour répondre aux différents besoins de ces studios se retrouvera forcément dans le moteur pour les créateurs de jeux. Alors ces séquences avec CD Projekt et The Coalition, je trouve qu'elles étaient vraiment très fortes de sens, en tout cas selon moi. Nous sommes vraiment face à des studios qui ont fait le choix de focus sur la création du jeu plutôt que d'avoir un double focus création du jeu et du moteur de rendu qui va avec. C'est-à-dire que de plus en plus de studios, qu'ils soient petits ou de renom, ont cette confiance instaurée auprès d'Epic Games et finalement Epic Games, ils sont à l'écoute de ces studios. Et avec, comme on savait déjà auprès d'autres industries comme par exemple le cinéma ou comme par exemple l'automobile, mais qui se révèle maintenant être vrai pour le jeu vidéo, une grande proximité entre les créateurs de l'Unreal et les studios qui l'utilisent. Mais finalement ça, quelque part, c'est normal parce que quand on pense à tout ce que Epic met en place entre Unreal, Quixel, Megascan, MetaHuman, Sketchfab et j'en passe, la firme de Tim Sunu est vraiment tout en place pour énormément simplifier le workflow de création, que ce soit avec les technos embarqués dans le moteur ou que ce soit avec l'écosystème finalement qui est extrêmement simple d'utilisation. Donc à un moment, quand on est en studio et ça, peu importe sa taille, se pose la question de l'intérêt de réinventer la roue ou pas. Quatrième annonce, Epic met à disposition gratuitement un projet de jeu multijoueur complet afin que les développeurs puissent découvrir finalement les bonnes pratiques, c'est en tout cas ce que dit Epic, et découvrent l'utilisation d'une partie des services de l'EOS, l'Epic Online Services. Je vous en avais parlé il y a quelques temps sur ma chaîne, il s'agit de services notamment liés à la gestion d'utils joueurs, des jeux multijoueurs mais pas que, avec le matchmaking, la gestion des lobbies, des listes d'amis. Ce projet porte le nom de l'IRA, il est vraiment complet, il utilise de nombreuses technologies embarquées de l'UE5. Alors je pense notamment à la gestion avancée des inputs, l'Epic Online Services, on vient d'en parler, le Gameplay Abilities. Pour simplifier, pour les novices, c'est un projet dans lequel Epic Games nous montre finalement comment développer avec les bonnes méthodes et les bonnes practices en utilisant les nouvelles technologies. Cinquième annonce, le projet Matrix Awakens qui est disponible gratuitement et ce, dès maintenant. Bah oui, on a pu le tester sur PS5, sur Xbox Series et c'est maintenant disponible sur PC. Et quand je dis dispo, c'est le projet open source avec l'énorme vide, les piétons et les voitures. On peut donc lancer la démonstration technique sur PC, l'éditer, l'étudier, voir comment tout ceci a été réalisé et pourquoi pas même le modifier. C'est aussi l'occasion de packager cette expérience pour PC parce que jusqu'à maintenant, nous y jouions uniquement sur console. Sans réelle surprise sur mon PC, ça tourne vraiment bien, ça tourne mieux que sur console. Mais en même temps, j'ai du gros hardware, donc c'est un petit peu normal. Ce projet, c'est de l'occasion aussi de prendre conscience de la puissance du World Partition. Vous savez, c'est ce système qui permet de quadriller, de découper la map. Petit mot d'ailleurs sur la puissance requise pour ouvrir le projet et pouvoir en profiter pleinement. Un pic nous informe de cette configuration recommandée que je vous affiche. Bien évidemment, c'est la configuration recommandée pour pouvoir ouvrir le projet et l'éditer et non pas la configuration pour faire tourner l'expérience une fois qu'elle a été packagée. C'est important de le souligner. Sixième annonce ! Et oui, parce que ce n'est pas fini. Epic arrive avec son lot de packs gratuits sur le Marketplace pour pouvoir permettre aux créateurs de pouvoir utiliser, de pouvoir s'inspirer ou encore même analyser le fonctionnement de tous ces packs. Il y a par exemple le pack des voitures qui ont servi pour la démo de Matrix Awakens qui sont donc gérés par Nanite jusqu'au moment où il y a bim collision. Et à ce moment là, on change les mèches pour pouvoir gérer justement la partie destruction de chacun des mèches, la partie déformation de ces objets. Il y a aussi le pack de piétons, le MetaHuman donc. L'occasion de voir comment Epic a pu gérer la génération des piétons dans le projet Matrix Awakens. Rappelons qu'il y a plus de 30 000 piétons. Donc génération aléatoire des corps, des têtes, des coupes, des cheveux, des vêtements. D'autres packs encore avec des éléments de décors, cette fois-ci de ville, les bâtiments. Bref, toute l'expérience Matrix Awakens décomposée en plein de petits packs disponibles gratuitement. Mais ce n'est pas tout ! Eh oui, quand on utilise un moteur comme Unreal, on a bien de la documentation aussi pour pouvoir comprendre et pour pouvoir se former. Alors bien évidemment, heureusement que sur ma chaîne dédiée au tuto, le lien en description, vous allez pouvoir vous former avec du contenu de qualité en français, mais plus sérieusement, la Epic met vraiment un gros coup de boost sur sa doc. Déjà dispo notamment pour le Word Partition, pour le Common UI et plein d'autres nouveaux points justement du moteur. Ils ont également mis en ligne une nouvelle version de leur site dédié à la communauté, mettant vraiment en avant tout l'aspect partage de connaissances et l'aspect ressources aussi, partage de ressources. Tout ceci a été présenté par l'évangéliste en chef que vous voyez là, et je n'ose pas écorcher son nom d'ailleurs, donc je me contente de vous l'écrire. Par évangéliste, rien de sectaire, je vous rassure, mais en anglais, c'est le titre donné aux personnes représentant une société au point de vue communauté tout simplement. Alors quels impacts pour le futur proche du jeu vidéo ? Bah oui, on peut se poser la question maintenant que l'Unreal 5 est disponible. Moi, vous le savez, je suis très enthousiaste parce que je pense vraiment que les jeux qui utilisent Unreal Engine 5 vont vraiment connaître un gros up sur plusieurs points. Alors ce qui était avant réservé aux studios AAA va devenir finalement en partie la norme d'un jeu indé, et les studios AAA vont pouvoir focus sur d'autres choses, d'autres aspects pour pouvoir pousser encore plus loin les expériences vidéoludiques. Alors quand je dis ça, je pense notamment à toute la gestion, par exemple des animations, la gestion des personnages et de l'Ika qui permettent de vraiment pouvoir poser les mains et les pieds sur les surfaces voulues, de pouvoir facilement focus le regard vers un point donné. Et bien ça, rapidement, je pense que tous les jeux indés vont s'en accaparer. On peut rappeler aussi Nanite, c'est la technologie phare qui permet, j'utilise maintenant du coup le présent et ça, c'est cool, qui permet aux artistes 3D de pouvoir se libérer davantage et de pouvoir offrir plus de détails aux joueurs avec une géométrie des mèches plus détaillées. Tout ceci, c'est maintenant natif à Unreal et ce sont d'incroyables game changers tant pour les studios que pour les joueurs. Et là, je liste même pas toutes les nouvelles technologies parce que la liste est tellement longue que la vidéo ferait plusieurs heures, mais j'aurai l'occasion de revenir sur mes deux chaînes, sur tout ce contenu avec des cas d'utilisation concrets. On va vraiment pouvoir se consacrer davantage à la création du jeu plutôt qu'à la création des outils pour créer le jeu et c'est franchement là toute la différence. Et nous sommes qu'à la version 5.0.0, c'est-à-dire la première version de l'UE5. Et quand on voit l'évolution de l'UE4 au fil des ans, j'ose même pas imaginer ce que nous pourrons faire dans quelques années avec l'UE5. Est-ce qu'on peut parler d'impact en dehors du jeu vidéo ? Ben oui aussi, clairement. On l'a vu d'ailleurs au début de la conférence, on parlait pas que de jeux vidéo. Dès les premières minutes, d'autres secteurs exploités en Unreal Engine ont également été cités. Clairement, les frontières entre les différents domaines de l'entertainment, finalement, sont en train de tomber. Donc demain, si d'ailleurs c'est déjà pas le cas, des assets utilisés dans les jeux seront les mêmes que dans les films, seront les mêmes que dans les parcs d'attractions, seront les mêmes que dans les salles de concert, de théâtre. Bref, j'en passe. Mesdames et messieurs, Unreal Engine 5 est lancé et c'est le moment ou jamais pour vous de vous lancer aussi. Tous les liens sont en description. Ciao !